J'ai vu sur internet que pour les topinambours, on pouvait commencer à les ramasser une fois que les fleurs étaient tombées. Donc, on va essayer. On va bien voir, hein. Ça fait vraiment des très gros pieds. Je suis curieux de voir pieds en dessous. Ah, c'est pas facile, là. Il doit y en avoir un paquet, là-dedans. Ah, oui. Oui. Ah, ce qu'il y a sur un pied, déjà. Ça donne plus d'eau que les pommes de terre, sur un pied. En ombre, je parle. En ombre, oui. Alors, le pire, c'est que si on en laisse un petit, l'année prochaine, on est encore envahi. Oui. Comme il y en aura toujours. Oui. Ça risque pas de finir. Mais cette année, je vais aller les mettre en forêt. Je vais aller en mettre en forêt. Ah, oui. On va se faire une forêt de topinambours. Ça va faire des belles fleurs jaunes. Oui. Eh bien, voilà. Donc, un pied de topinambours. Un seul pied. Donc, comme il y en a environ une trentaine de pieds, eh bien, il va falloir déjà qu'on distribue cela. Avant de ramasser les autres, parce que là, il faut déjà débouffer tout ça. Allez, on attaque celui-là. C'est dur, hein ? Oh ! Oh ! Oh là là ! Oh ! Oh là 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 ! Oh ! Le joli pied de topinambours. Oh ! Oh ! Le beau pied ! Oh, celui-là, il est beau, hein ? Le beau, hein ? et ça c'est des topinambours qui sont faciles à éplucher donc il faut les faire cuire avec la peau très rapidement pas plus de 2-3 minutes parce qu'après c'est trop cuit c'est trop mou et après on retire la peau très facilement donc là c'est de la topinambours nouvelle, des petites topinambours c'est comme les pommes de terre nouvelles quoi c'est pareil la même chose voilà les topinambours nouvelles tu dis quoi ? j'ai en donné ma chérie pour qu'elle en ramène à bordeaux ah ouais ? et ben oui ça peut être une bonne idée ils n'ont pas à manger à bordeaux ? ben non ils n'ont plus rien à manger oh là là les pauvres des topinambours et ben moi je vais faire une petite sauce foie gras avec pour voir ce que ça donne topinambours à la citronnelle avec sa sauce foie gras verveine citronnelle et si on rajoutait quelques pommes de terre dedans ? pourquoi pas ? avec un petit filet d'huile d'olive du Portugal ah du Portugal que tu as ramené là ? ben oui évidemment bon alors maintenant on va aller chercher un petit peu de pommes de terre voilà pommes de terre qui restent à l'hernière qu'on n'a pas ramassé on va bien en trouver quelques unes merci merci